Bonjour de Gaza, nous sommes le samedi 2 décembre 2023. Il est 13h à Gaza, donc la poursuite de l'agression et l'offensive militaire israélienne contre les civils de Gaza, après une semaine de trêve, donc offensif reprise hier vendredi. Jusqu'à présent, il est presque 13h à Gaza, il y a 230 morts palestiniens parmi eux, 30 enfants et 25 femmes et 13 personnes âgées, sans oublier la destruction massive de beaucoup d'infrastructures civiles, partout dans la bande de Gaza, dans le nord et dans le sud, cette fois-ci. Et donc, ce qui a sont beaucoup de déplacés dans les écoles et dans les centres d'accueil, qui vivent une situation dramatique, parce qu'il n'y a aucune organisation, ni locale, ni internationale, qui s'occupe d'eux et qui sont privés de toute aide humanitaire, qui n'est pas rentrée depuis hier vendredi. Même pendant la semaine de trêve, il y avait seulement 50 camions qui sont entrés par jour, et dans ce camion, il n'y avait presque rien, quelques bouteilles d'eau, quelques médicaments et quelques matelas et couvertures. Donc, il y a presque 12 écoles et centres d'accueil dans la ville de Gaza. Seulement dans l'ouest et l'est de la ville, parce que le sud et le nord sont occupés par les chars israéliens. Et donc, tout le monde a quitté son quartier, sa maison et son émeuble et bâtiment. Et donc, il y a seulement 12 écoles et centres d'accueil. Et il y a de plus en plus de déplacés. Donc, on peut dire qu'il y a entre 12 000 et 15 000 personnes dans chaque école qui sont privées de tout et qui souffrent. Et ils vivent une situation misérable parce qu'il n'y a rien, surtout avec l'arrivée de l'hiver et la pluie qui tombe à Gaza ces jours-là. Donc, situation dramatique pour les déplacés qui n'ont rien, à part quelques activistes qui essayent de les aider. Mais c'est impossible de satisfaire les besoins de presque 75 000 réfugiés qui sont dans les 12 écoles et centres d'accueil de l'honneur-roi. Mais l'honneur-roi, le bureau des Nations Unies pour les réfugiés palestines ne s'occupe pas d'eux. Il n'y a pas de responsables, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'aide. Et donc, la situation est toujours misérable. Soit pour les Palestiniens qui ont décidé de rester chez eux, qui subissent des bombardements israélés intensifs. Soit les Palestiniens qui ont décidé d'aller trouver refuge dans les centres d'accueil et dans les écoles qui vivent une situation misérable, avec la souffrance au quotidien. Merci beaucoup. Ziyad Meido, Gaza Palestine.